Je m'appelle Stéphanie Patricia Torres, c'est un prénom composé, je le dis parce qu'il est très peu courant, Stéphanie Patricia. S'il devait être trop long pour vous, il n'y a pas de souci, je préfère néanmoins qu'on m'appelle Patricia dans ces cas-là. Donc je suis effectivement instructrice en touch for health, donc santé par le toucher, et chose particulière, les initiales de la technique et les initiales de mon prénom sont les mêmes, nous partageons tous les deux le SPT, donc santé par le toucher, et Stéphanie Patricia Torres. J'ai commencé la kinésiologie en 2018 par le Brain Gym, je suis rentrée par la case des filles parentaux, ma fille avec des soucis à l'école, donc je suis allée voir ce que Brain Gym proposait suite à une séance de kinésiologie, et j'ai été subjuguée par cet univers, cette technique qui proposait de lever des obstacles, lever des stress en se faisant plaisir et surtout en retrouvant la joie à la maison. Donc j'ai fait effectivement Brain Gym, je suis ensuite passée par les réflexes archaïques qui m'intéressaient énormément, et dans le parcours, il y avait du touch for health à faire pour découvrir le monde merveilleux des tests musculaires, et je suis tombée dedans et j'y suis restée à un sacré moment. J'ai adoré le touch, j'ai mangé touch, j'ai dormi touch, j'ai bu touch, et du coup je suis devenue instructrice assez rapidement. Je suis instructrice depuis 2021, et je forme aux cinq niveaux de touch, et on en reparlera juste après. Je suis également installée à Toulouse, en cabinet, et donc je reçois aussi bien en séance individuelle qu'on peut s'y grouper. Voilà. Je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter le PowerPoint sur lequel nous allons discuter. Nous sommes bien dimanche 12 novembre pour les journées portes ouvertes de l'IMKTT. Je me suis présentée Stéphanie Patricia Torres. Je vous présente les trois logos qui se trouvent juste ici en dessous. J'ai essayé de baisser ça si c'est possible. Ici, le logo Touch4Health School, qui est le fait d'être bien certifié par l'IKC, qui est l'International College of Kinesiology, le collège de kinesiologie international, qui certifie, qui atteste que le formateur que vous avez face à vous a bien reçu, le matériel déposé par cet institut, qui est le dépositeur et garant de la transmission de la kinésiologie, donc du Touch4Health en contenu. Je suis également reconnu par TFH France, qui est l'organe effectivement qui rassemble, qui forme tous les formateurs indépendants certifiés IKC, et membre de l'UNIC, qui est l'Union Nationale et Internationale de Kinesiologie, qui rassemble les étudiants, les formateurs indépendants et les centres de formation, qui sont effectivement certifiés par les différentes instances internationales. Comme l'a dit précédemment Farid, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat au fur et à mesure, j'y répondrai en fin de présentation. Alors, le Touch, pourquoi faire ? Eh bien, en premier lieu, pour répondre à une vision qu'avait John T, qui était le fait qu'il souhaitait que chaque personne puisse prendre en charge sa vitalité et son bien-être de façon totalement autonome. John T était un chiropracteur, et très tôt dans sa pratique, il a toujours veillé à ce que ses clients puissent être autonomes dans les soins qu'ils s'apportaient. Et donc, il a été à la recherche d'une technique qui permettait justement de garantir cette autonomie, de renforcer cette autonomie. En se formant lui aussi, il a rencontré George Goudart, qui avait, lui, développé la kinésiologie appliquée, mais qui n'était uniquement réservée qu'au personnel et aux professionnels du monde médical. John T était une personne très, très, j'allais dire très pratiquant, très religieuse. Pour lui, c'était un savoir qu'il fallait absolument diffuser, qu'il ne pouvait pas être gardé uniquement par le monde professionnel. Et c'est ainsi qu'il a codifié, en fait, une kinésiologie grand public, donc accessible vraiment à toute personne. Et ce recueil que vous avez aujourd'hui, la santé par le toucher, qui est aussi ce livre-là, en fait, compile tout ce que l'on va apprendre aujourd'hui dans les cinq niveaux de touch. Donc, encore une fois, le touch est accessible à tout le monde, tout le monde peut pratiquer. Et cette technique, en fait, il la voulait baser sur la connaissance du corps humain. Alors, on a tous normalement reçu ces fameux cours de biologie, mais ils sont un peu loin. Et les organes, où est-ce qu'ils sont placés, comment ils communiquent, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent dans le corps, parfois, c'est un petit peu éloigné. Donc, revenir sur cette compréhension du qu'est-ce qui fait mon corps, comment ça fonctionne, comment ça communique, et comment ça me parle, comment mes organes me parlent, est une dimension assez importante. Cette technique, basée sur la connaissance du fonctionnement du corps humain, mais également des points qui permettent de restaurer l'équilibre, aussi bien de l'énergie du corps, de l'énergie des organes, mais aussi de sa posture. En tant que chiropracteur, l'important pour lui, c'est bien sûr de restaurer notre posture. Donc, ces points, justement, ce sont des points que l'on veut apprendre. Vous avez sur le schéma ce qu'on appelle les points neurovasculaires, qui sont situés sur la tête, des points que l'on tient, qui ont été découverts par un docteur aussi, le docteur Bennett, dans les années 20, 1910-1920. Et les points Chapman, les points neuro-lymphatiques, qui sont des points, là aussi, à stimuler pour pouvoir relancer le fonctionnement de la lente. Donc, tous ces éléments permettent, justement, déjà de prendre soin de soi et de savoir retrouver sa pleine vitalité. Le postulat en TFH, c'est que la pleine santé et l'équilibre parfait entre les trois dimensions, qui sont les dimensions structurelles, donc mon squelette, mes os, mes tendons, mes ligaments, mes faciais. Les dimensions émotionnelles, donc le mental, aussi bien les émotions que les pensées, mais aussi la partie biochimique, avec toute la partie hydratation et alimentation. Tout déséquilibre d'une de ces dimensions entraîne nécessairement le déséquilibre des autres dimensions. Et pour le touch, qui est une technique dite structurelle, la porte d'entrée, justement, c'est le corps. C'est pour ça que le test musculaire et toute la partie, enfin, tout ce que l'on va voir et tout ce que l'on va apprendre en touch, va être vraiment relié au corps. Comment équilibrer mes émotions et ma partie biochimique, écologique, à travers le corps ? On n'est pas sur une thérapie verbale, on n'est pas là pour parler, on est là pour bouger. Schéma qui peut faire un petit peu peur, ici, c'est la place du touch. C'est pour ça que le touch est à la base de la kinésiologie, le fait que le docteur Junti ait rendu cette kinésiologie publique, ça a donné cette impulsion à énormément de personnes de pouvoir créer différentes techniques, dont la base reste le touch. D'ailleurs, je suis en train de me dire que la kinésiologie transpersonnelle et transcellulaire ne sont pas encore dessus, il faudrait qu'on trouve de la place. On va trouver de la place. Donc, vous vous retrouvez ici, par exemple, le concept de trois en un, vous allez avoir le wellness kinésiologie, le stress release, enfin bref. La base de la kinésiologie, qu'elle soit américaine ou européenne, c'est vraiment le touch. Alors, comment ça se passe, le touch ? Comment ça se pratique ? Comme je l'ai un peu dit tout à l'heure en introduction, vous avez la possibilité de pratiquer le touch tout seul. À partir du moment où vous connaissez vos différents points, vous pouvez vous masser, faire des automassages de ces points, tenir ces points, faire des LSE. Vous pouvez aussi le pratiquer en famille, où justement, vous allez offrir et recevoir des membres de votre famille, de votre entourage, ces différents massages. Et vous pouvez aussi le pratiquer en cabinet. Lorsque vous pratiquez en famille, vos séances au début pourraient durer entre 30-45 minutes et très rapidement descendre à 10-15 minutes. Se faire un balayage des méridiens ou se tenir les différents points neurovasculaires ou se faire un massage des points neurolymphatiques peut aller très, très vite. En cabinet, on va compter à peu près entre 45 minutes à une heure et quart, parfois une heure et demie, pour une séance complète. Pour cette séance complète, on va avoir besoin de l'outil du kinésiologue, qui est le test musculaire. Le test musculaire, qui est basé, et je pense que Farid en reparlera tout à l'heure, c'est vraiment l'éthique du consultant. Le test musculaire est basé en touch sur le modèle éducatif. Donc concrètement, je montre au corps ce qui est le déséquilibre. On a posé un objectif et on va pouvoir constater le déséquilibre grâce au test musculaire. On va ensuite montrer au corps ce qui le rééquilibre en allant tester les équilibrations et les corrections dont il peut avoir besoin, dont il a besoin à ce moment-là. On effectue l'équilibration et ensuite, on vient remontrer au corps que le stress a été levé. Donc c'est la démarche du modèle éducatif en touch. Et ce modèle éducatif va de pair avec la responsabilité de soi. C'est-à-dire qu'on va encourager son client, la personne qui vient consulter, à être totalement actif dans sa séance. Le touch n'est pas un modèle thérapeutique. On ne fait pas de la thérapie, ce n'est pas une thérapie. On ne soigne pas, nous ne sommes pas médecins. On accompagne des personnes qui viennent avec une difficulté à pouvoir constater effectivement ce qui pose stress et la boucle à nouveau du modèle éducatif, constater ce qui pose stress, constater les ressources dont ils disposent qu'ils peuvent mobiliser pour lever ce stress, faire l'équilibration et constater en fin de séance que ce stress a bien été levé. Donc l'autorité, c'est le client. Nous, on vient avec nos techniques et on est garant de ces techniques et surtout favoriser la coopération. Et plus concrètement, tu nous proposes quoi ? Concrètement, ce qu'on vous propose à l'IMKTT, c'est de venir vous former aux cinq niveaux de touch. Alors ici, il n'y a que quatre vignettes parce que le cinquième volume du petit fascicule qui était avant distribué n'a pas vraiment de couverture. Donc le Touch Morel, c'est le niveau 1, c'est le 14 et le 15 septembre 2024. Le niveau 2, un mois plus tard, en octobre. Le niveau 3, en novembre. Le niveau 4, en décembre. Le 5, en janvier. Le 6, c'est une question qu'il faudrait voir aussi et dont ça a déterminé, c'est le Professioncy, qui est en fait l'examen qui vient valider que vous avez bien suivi les quatre premiers niveaux du Touch et que vous êtes capable d'effectuer une séance à une personne, de dérouler un protocole complet de Touch. La formation est certifiante, ce qui signifie que pour chaque niveau, vous recevez une attestation délivrée par l'IMKC et cette attestation vous donne droit effectivement à différents avantages, notamment effectivement des réductions de tarifs si vous souhaitez suivre à nouveau différents niveaux auprès d'autres instructeurs certifiés ICASI. Dans le niveau 1, ce que l'on apprend, c'est à dérouler une séance de touch pour équilibrer l'énergie dans les 14 muscles principaux. Là, c'est vraiment la base du touch. Quels sont les 14 muscles et comment je les équilibre ? Le niveau 2, on a 14 muscles supplémentaires à équilibrer, au moins à découvrir. On va travailler sur 28 muscles au cours d'une équilibration et surtout, on va apprendre à équilibrer à partir d'un seul muscle, d'un seul méridien. On va du coup découvrir la roue circadienne. La roue circadienne, c'est ce que vous aviez ici sur ce petit schéma. Donc, on va apprendre à l'utiliser un peu plus précisément et on va aussi apprendre ce fameux schéma des cinq éléments. L'idée, c'est un petit peu l'idée des dominos, c'est comment en équilibrant un muscle, je réussis à équilibrer l'ensemble de l'énergie du corps. Le niveau 3, on a 14 muscles supplémentaires et là, on arrive sur l'équilibration des 42 muscles. Le touch, on travaille principalement sur les 42 muscles. Donc, au niveau 3, on a l'ensemble des muscles utilisés en touch. On va énormément travailler la coordination et comment les muscles travaillent les uns avec les autres et on va travailler sur tout ce qui est stress du passé. On aura aussi d'autres techniques complémentaires pour apprendre à équilibrer avec des sons ou les émotions. Et enfin, le niveau 4, c'est l'équilibration de la posture. Vous voyez, il n'y a pas de nouveaux muscles, on reste sur les 42, mais on apprend à travailler sur ces 42 muscles dans différentes positions. Majoritairement, les trois premiers niveaux, on sera toujours debout. Là, on apprendra à voir comment on teste assis ou couché. Et on pourra à nouveau approfondir les lois des cinq éléments. Je n'ai pas fait de slide sur le cinquième niveau. Le cinquième niveau, qui est un peu particulier, qui est la détermination des objectifs et les métaphores. Donc, comment, à travers les métaphores des muscles, la forme des muscles, la fonction des muscles, je peux renvoyer ou traduire les éléments qui nous sont donnés par le corps pour les proposer au client. Ce mouvement-là qu'il va faire, par exemple, par rapport à un objectif qu'il aura donné, qu'est-ce que ce mouvement-là viendra lui signifier ? Quelle image ce mouvement-là, par exemple, pourra lui donner ou lui faire venir à l'esprit ? Ce qui pourrait être un élément qui viendra débloquer certaines informations qui sont stockées au plus profond de sa mémoire, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501